Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant c'est l'heure du décryptage. Un autre expert Jérôme Ivanilchenko. On continue à notre tour d'horizon des propositions des candidats à la présidentielle en matière médiatique. Ce matin Jérôme, on se penche sur le programme de Marine Le Pen. Oui, un programme axé autour de France Télévisions. Les attentions de la candidate du Front National sont claires. Elle conservera toutes les chaînes du groupe. Elles ont chacune leur spécificité, chacune leur raison d'être, y compris la petite dernière France Info. En revanche, Marine Le Pen insiste sur la nécessité de réconcilier les Français avec leur culture. C'est la mission première de France Télé. Et selon elle, cette mission n'est pas remplie. Pour Delphine Ernotte, il faudra donc faire mieux, mais avec moins, moins d'argent. Marine Le Pen est favorable à une suppression totale de la publicité sur le service public. Et pas seulement après 20h, mais toute la journée. Pas question d'augmenter la redevance pour compenser cette baisse de revenus. Si elle est élue, elle la maintiendra à son niveau actuel. Il faudra donc trouver d'autres solutions. Il n'y en a pas 36. Pour Marine Le Pen, ça passe par une plus grande rigueur budgétaire. Il faut faire des économies. Au début de l'année, Florian Philippot, vice-président du Front National, évoquait une piste. La réduction du nombre des très hauts salaires dans le groupe France Télé. Et il y a de la marge, selon lui. Il y a quelques mois, la Cour des comptes épinglée France Télévisions. Et sa gestion jugée trop peu rigoureuse. Alors l'autre axe de réflexion de Marine Le Pen, il porte sur la régulation des médias. Oui, la candidate du Front National veut réformer en profondeur le CSA. Les attributions du gendarme de l'audiovisuel ne changeront pas. Il sera toujours chargé de désigner les présidents de France Télévisions ou de Radio France. En revanche, il n'aura plus le même visage. La candidate l'inscrit en toutes lettres. C'est l'engagement numéro 113 de son programme. Le CSA sera composé désormais de trois collèges. Un premier avec des représentants de l'État. Un deuxième avec des professionnels de l'audiovisuel. Et un dernier composé de représentants de la société civile. Elle est là, la nouveauté. Des associations de téléspectateurs, d'auditeurs, de consommateurs. Qui seront désormais intégrés dans les processus de décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Enfin, concernant les médias privés, Marine Le Pen dénonce les conflits d'intérêts. Elle propose par exemple d'instaurer un seuil de commande de l'État. En clair, ça signifie que des entreprises qui vivent de contrats passés avec les collectivités ne pourront pas être propriétaires d'un groupe de presse. Et devant le petit écran, quel genre de téléspectatrice est Marine Le Pen ? Alors, du côté des séries, elle a suivi toutes les saisons de Doctor House. Elle apprécie Downton Abbey et trouve la série politique House of Cards particulièrement bien ficelée. Ce qu'elle préfère à la télé, en revanche, ce sont tout de même les magazines animaliers. Elle garde un excellent souvenir de 30 millions d'amis qu'elle regardait quand elle était enfant. Elle regrette d'ailleurs que France 3 ait décidé de supprimer l'émission. Elle zappe régulièrement sur les chaînes découvertes, sur National Geographic Channel par exemple, pour suivre des documentaires sur la vie sauvage. Ce n'est pas un hasard si elle rêve de participer à Koh Lanta, ancienne avocate. Elle apprécie aussi les émissions qui retracent des procès ou des affaires célèbres. Elle cite évidemment « Faites entrer l'accusé ». En revanche, vous ne la verrez jamais devant « Touche pas à mon poste ». Elle déteste les émissions de télé qui parlent de la télé. Idem pour « On n'est pas couché » et le ricanement permanent de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui a peut-être un peu de soucis à se faire si Marine Le Pen est élue. C'est ce qu'il avait laissé entendre face à Florian Philippot récemment dans son émission. Il avait demandé clairement à Florian Philippot si Laurent Ruquier serait toujours à la télévision en cas de victoire de Marine Le Pen. À suivre donc, merci beaucoup Jérôme Ivany Tchenko. Demain, on passera en revue le programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise. Tous les programmes des candidats à la présidence de la République. En matière audiovisuelle, on s'y intéresse donc jusqu'au premier tour dans ce grand direct des médias sur Europe 1. Et dans un instant, on continue de parler de la présidentielle avec des incertitudes de nouveau qui pèsent sur la soirée que prévoit France 2 jeudi soir. On vous explique tout à Guillaume Janton juste après la pause. Très bonne matinée sur Europe 1. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501